Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans le cadre de la série Divine Influence, nous allons découvrir le missionnaire le plus aimé de tous, le Père Pierre-Joseph-Marie Chemono. Nous allons également faire connaissance avec un autre missionnaire, un missionnaire des temps modernes cette fois-ci, le nouvel évêque auxiliaire à Québec, Mgr Juan Carlos Londogno, qui nous vient de Colombie. Bienvenue à Lumière du Monde! Lumière du Monde En 1673, aux abords de l'église de l'ancienne Lorette, les Hurons-Wendats choisissent d'établir leur village. Pendant plus de 20 ans, les Wendats y vivent en compagnie des premières familles françaises établies aux alentours et des familles iroquoises qu'ils ont accueillies au milieu d'eux, rassemblées par un homme qui s'est voué tout entier à cette mission. Fondateur de la ville de l'ancienne Lorette, homme fidèle aux coutumes huronnes, protecteur des pauvres, ambassadeur de paix, spécialiste des langues huronnes et iroquoises, le Père Pierre-Joseph-Marie Chemono fut le plus fameux et le plus aimé des missionnaires. Pierre Chemono naît le 9 mars 1611 à Sainte-Colombe-sur-Seine dans la région de Bourgogne en France. Pour reprendre ces mots, son père, Clément, est un pauvre vigneron et sa mère, Jeanne, la pauvre fille d'un maître d'école. Dès l'âge de 6 ans, il quitte le nid familial et part vivre chez son grand-père pour apprendre à lire et à écrire. Il est chanceux parce que son grand-père avait été maître d'école et ses parents l'envoient chez son grand-père pour apprendre à lire et à écrire. Il revient à la maison. Ça n'a pas été très long qu'il y a un oncle, il y a une autre chance qu'il a eue. Un oncle prêtre à Châtillon, l'a pris chez lui pour le faire étudier au collège de Châtillon. Son oncle aimerait qu'il apprenne le plein-champ. Donc, Pierre Chamonot décide, avec un ami, un ami qui l'a comme influencé, d'aller vers Beaume pour apprendre le chant. Puis, pour le faire, il avait besoin d'argent. Il restait chez son oncle. Alors, la vie du jeune Pierre Chamonot va basculer parce qu'il va voler de l'argent à son oncle pour partir avec le musicien de la classe. Il arrive à Beaume. Ça n'a pas été long qu'il n'y avait plus d'argent. Donc, il était devenu mendiant, quêteux gueux. Il décide de demander à sa mère de lui envoyer de l'argent pour survivre, pour essayer de continuer sa vie, dans le fond. Mais son père intercepte la lettre avant que sa mère la lise. Et son père lui réécrit en lui disant « T'as rien de nous, mais si tu reviens, on va demander pardon à ton oncle ». D'un grand orgueil, il a refusé justement de retourner chez ses parents. Et il a tout un projet, c'est d'aller jusqu'à Rome pour gagner les pare-bonds. Alors, il est devenu un quêteux. Il a traversé la France, la moitié d'Italie. Puis, il est arrivé à Ancone, sur le bord de l'Adriatique. C'est pas loin de Lorette, Loretto, en italien. C'est donc malade et galeux que Pierre arrive à Loretto, un important sanctuaire dédié à la Vierge Marie. Là, sa vie sera pour le moins transformée. Alors, Loretto, c'était un endroit où il y avait la Sainte Maison de Nazareth. Pierre Chomonot arrive à Loretto. Les gens le fuient. Il est pieds nus. Sa chemise est pourrie. Ses habits déchirés sont pleins de vermine, de poux. Le pire, c'est sa tête, qui s'est couverte d'une si horrible gale qu'elle est pleine de pux et de vermine avec une extrême puanteur. Il est sorti du sanctuaire et puis, pour lui, dans sa tête, il avait fait une prière, tout simplement. Il n'y avait pas d'attente. Il est sorti du sanctuaire. Puis là, tout d'un coup, un jeune homme, un bel homme, bien habillé, va le voir et lui dit, « Il me semble que tu as l'air à avoir mal à la tête. Est-ce que je peux t'aider? » Donc, il va en arrière d'une colonne et le jeune homme apporte un plat d'eau et commence à lui nettoyer la tête, à le rendre un peu plus propre, à lui couper les cheveux. Il se sent beaucoup mieux. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que Pierre Chamonot s'est dit, « Mais maintenant, c'est à moi de tendre la main. » Ce jour-là, la Vierge de Lorette l'attendait pour le secourir. Elle est entrée dans sa vie et elle n'en est jamais sortie. Au contact des jésuites qui l'admire, Pierre ressent le désir de se faire lui-même religieux et entre aux noviciats à 21 ans. Cependant, une chose l'empêche d'aller plus loin. Il a honte de faire connaître la condition miséreuse de sa famille. Pierre va même jusqu'à mentir en se vantant que son père est procureur du roi. Il est déchiré entre garder le silence sur ses origines ou suivre l'appel intérieur à devenir religieux. Un jour, il a demandé à son directeur de l'interroger sur sa jeunesse. C'est là qu'il a fini par dire qu'il mentait depuis le début, que son père n'était pas procureur du roi, mais simple vigneron. Et que lui, il avait été simplement un vagabond, puvant et sale. Il dit ça souvent là. Et la Vierge l'avait guéri à l'orête. Alors, il rétablit les faits. Il commence à être plus humble. En 1637, Pierre est à Rome pour étudier la philosophie. Il y rencontre le père Joseph Poncet, jésuite de France, qui se destine à la mission auprès des Hurons-Wendat en Nouvelle-France. Cette rencontre aura une influence certaine sur Pierre. Alors, le père de Brébeuf est à l'oeuvre depuis 1634. Il avait été trois ans auparavant avec les Hurons. En 1934, il lance la mission. En 1936, il demande des missionnaires. Mais il a écrit un avertissement d'importance. Il dit, si vous venez ici, c'est pas pour faire des stages ou des essais. C'est pour vivre et mourir avec les Hurons. Le document de 1636 arrive à Rome en 1937. Le père Poncet, qui était un Français, il finit sa théologie. Il part l'année suivante pour le Canada. Il fait lire ça à Chamonau. Ce fut une révélation pour lui. Tout de suite, les deux se sont regardés et savaient qu'ils devaient partir pour le Canada. En fait, Pierre Chomonot n'était pas ordonné. Donc, il n'avait pas fait ses voeux. Puis, pour faire ses voeux, on devait à tout prix faire des cours de théologie. Il devait demander des exceptions pour justement partir comme il voulait avec le père Poncet vers le Canada en 1639. Finalement, le supérieur a dit oui et il a pu partir pour le Canada. C'est le 1er août 1639 que Pierre-Joseph-Marie Chomonot pose le pied à Québec, en compagnie des premières religieuses Augustine et Ursuline, dont Marie de l'Incarnation. La ville est en fête. Mais Pierre ne s'attarde pas. Huit jours plus tard, avec son ami Joseph Poncet, il s'embarque, cette fois en canot, pour rejoindre le pays des Hurons, dans l'actuelle Bé-Géorgienne du lac Huron, en Ontario. Quand Chomonot part pour la Huronie, on est encore dans les débuts des contacts entre les peuples autochtones, et précisément le peuple huron, et les Français. Donc, quand il part, ils n'ont pas énormément de connaissances. Ils vont un peu à l'aventure, un peu sans trop savoir à quoi s'attendre. Il arrive là, il va tout de suite tenter d'apprendre la langue. C'est vraiment pour lui une priorité. Donc, ils vont souvent être habiles, les jésuites, ils vont oui apprendre les langues, ce que Chomonot va faire, mais aussi ils vont utiliser les images. Il est vraiment un homme de terrain. Il va aller, justement, de cabane en cabane. Ça voulait dire rentrer dans la fumée, avec les animaux dans la maison longue des Hurons. Et ce qu'il détestait le plus au début, c'est qu'il les entendait rire. Et pour lui, c'était comme s'il s'était trompé. Mais non, c'est parce qu'eux autres trouvaient ça vraiment très, très beau de voir un père essayer d'apprendre leur langue, essayer d'aimer leur culture et essayer un peu de devenir comme eux pour apprendre ce qu'ils sont. Il est reconnu comme étant un de ceux qui a vraiment porté une grande attention particulière à l'apprentissage de la langue Wendat. Donc, il allait rencontrer les gens, il essayait de prendre des notes, des mots, si bien qu'on disait, certains Hurons disaient qu'ils parlaient la langue presque aussi bien qu'eux-mêmes. Il vit avec eux, il va carrément rester dans leur village, il va suivre les gens dans leurs activités. C'est vraiment un spécialiste des langues et les choses qu'il a écrites ont permis justement que les jésuites suivants puissent justement aller plus facilement vers les Hurons, les Iroquois. En Huronie, c'est sûr que les jésuites se font Hurons avec les Hurons. Ça, c'est le même mode de vie, vivre dans des cabanes d'écorces, mordre de sagamité. Comme lit, c'est juste une peau ou une natte tressée. Malheureusement, la Huronie est au bord de l'hécatombe. Les Iroquois attaquent sans relâche la nation Wendat. Ayant échappé au massacre, Pierre-Joseph-Marie Chemoneau s'enfuit, sans provision ni bagage, avec les fugitifs, consolant les uns, encourageant les autres. L'année 1650 sonne la fin de la Huronie dans la région des Grands Lacs. Environ 300 Wendat trouvent refuge près de Québec avec le père Chemoneau. Il reste Sainte-Marie-des-Hurons. Et pour pas que ça tombe aux mains des Iroquois, les jésuites ont décidé d'incendier eux-mêmes. C'est vraiment la faction, disons, pro-française qui va quitter avec les jésuites, dont Chemoneau. Ils vont d'abord hiverner sur l'île aux Chrétiens, dans la Baie-Géorgienne. Ils sont à peu près 1000 individus au moment de quitter, au début de l'hiver. Rendus au printemps 1650, ils sont seulement 300. En 1653, les Iroquois demandent la paix. C'est le 12 septembre 1655 que des ambassadeurs Iroquois arrivent à Québec, traités de la paix et demandent des missionnaires pour leur pays, afin qu'ils leur enseignent la foi. Une semaine plus tard, Pierre Chemoneau, accompagné du père Dablon, quitte Québec pour Onontagué, sur les rives du lac Ontario, dans l'état actuel de New York. Le père Chemoneau est parti trois fois, en fait, dont une fois où il a été mandaté pour devenir ambassadeur auprès des Iroquois. Il devait en plus être le premier ambassadeur missionnaire à aller voir les cinq nations Iroquoises. Grâce à son éloquence et à sa façon de présenter les choses, il a gagné le cœur des chefs Iroquois. Et un chef a dit qu'il a la parole de feu. Il faut comprendre que chez les Iroquois, il y avait des hurons qui avaient été comme assimilés, si on peut dire, qui avaient été intégrés à la nation Iroquoise. Quand Pierre Chemoneau est arrivé chez les Iroquois, il a été accueilli avec une aide, honneur. Ils l'ont embrassé, collé, ils lui ont donné à manger. Ils l'ont vraiment traité aux petits soins chez les Iroquois. Nous sommes ici dans le stationnement du presbytère de l'église Notre-Dame de l'Assomption à l'Ancienne-Lorette. C'est en effet ici qu'en 1673, les Hurons-Wendat choisissent leur terre et décident d'y bâtir leur chapelle et leur village. Quatre rangées de six cabanes forment un carré autour de la chapelle, qui est alors située dans l'endroit délimité par les Très-Jaunes, où je me trouve. On se rappelle que lorsqu'il était encore jeune homme, en Italie, Pierre a fait le vœu de bâtir une lorette dans les forêts de la Nouvelle-France. 37 ans plus tard, il réalise sa promesse. Le 16 juillet 1674, la première pierre de la chapelle Notre-Dame de lorette est posée. Notre-Dame de lorette, c'est la dernière mission la plus chère au Père Chemoneau, parce que ça va être une mission d'accomplissement. Ils voulaient construire une chapelle semblable à la Sainte-Maison de Nazareth. Ici, à l'ancienne lorette, ils font une chapelle avec la forme d'une maison. Et c'est sur le même modèle, le même plan, comme Chemoneau l'avait entrevue avec le Père Poncet à lorette. Ils vont construire d'abord une chapelle de pierre, il y a un village autour, ils pratiquent l'agriculture, donc il y a vraiment une vie communautaire qui se développe assez rapidement. Ils vivaient à travers eux, donc ils sont devenus sa famille. Donc, ils recevaient des sous, justement, de l'Europe, ils recevaient des dons, prenaient cet argent-là, ils achetaient des semences pour les pauvres, ils leur donnaient pour qu'ils puissent ensemencer leur terre. Quand ils mangeaient, ils gardaient toujours une petite portion pour lui, mais le reste allait pour les pauvres. Ils mettaient ça dans une grande chaudronne, ils brassaient ça, et puis ils partaient dans la ville avec sa chaudronne chaude pour donner ça aux pauvres et aux malades. Quand une personne qui cultivait la terre tombait malade, ils engageaient un ouvrier lui-même pour remplacer la personne malade le temps qu'elle revienne. Il est énormément respecté par ces gens-là, parce que ça fait pratiquement 40 ans qu'ils se dédient. Et donc, Chamono va prendre soin d'eux, il va être actif, donc, jusqu'à sa mort. À l'automne 1692, le père Pierre-Joseph-Marie est transporté malade au Collège des Jésuites à Québec. Le 21 février 1693, il y meurt à l'âge de 82 ans. À l'annonce de son décès, les gens accourent en foule pour voir une dernière fois le plus remarquable des missionnaires. Jamais on n'avait vu en ce pays tant de monde à un enterrement. Tous veulent voir ce grand homme, lui qui a pourtant toujours fui les honneurs et les louanges. Là, il est mort à une heure de l'après-midi, et là, ça a été des funérages le lendemain. Les Jésuites écrivent, tous étaient partis. Puis, il restait à une Iroquois. Il n'était pas capable de marcher. Elle s'est levée, elle s'est traînée sur le Québec. Elle est arrivée au cercueil, elle a fait sa prière, elle a senti qu'elle était guérie. Elle a attendu que ce soit fini, les funérages, puis elle est revenue quasiment en courant. Pierre-Joseph-Marie Chomono a été missionnaire plus de 50 ans au Canada, parmi les Hurons-Wendat. Pourquoi l'ont-ils choisi? Sans doute parce qu'il était le plus aimé des missionnaires. Cet homme attentif a su mettre en valeur leur langue et leur culture. Sa présence auprès des Premières Nations révèle un homme qui les a estimés et aimés profondément. Il s'adaptait à son monde. Il s'adaptait aux gens qui étaient autour de lui. Et puis, il donnait beaucoup. Le père Chomono a eu une grande, grande importance, je crois, dans la relation avec les Iroquois et les Hurons. Chomono est là, surtout par souci de prendre soin de ses brebis, de prendre soin de ces gens-là que ça fait 40 ans, il a vécu des choses avec eux. Ils ont vécu la mort, il y a eu des traumatismes, etc. C'est pas surprenant pour moi qu'il a décidé de finir sa vie avec eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Savez-vous que notre diocèse a la chance d'avoir un nouvel évêque? Il s'agit de Mgr Juan Carlos Lundonio, qui a été ordonné évêque auxiliaire à Québec le 22 février dernier lors d'une magnifique cérémonie à la Basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Mgr Juan Carlos est né en Colombie, où il a été prêtre dans l'archidiocèse de Médéline. Il est arrivé au Québec en 2008 comme missionnaire dans le diocèse de Gaspé. Il parle couramment l'espagnol, évidemment, le français et l'anglais, et maîtrise même les rudiments du Micmac. Alors, pour vous permettre de le connaître un peu mieux, nous vous partageons un extrait d'une entrevue qu'il nous a accordée juste avant son ordination. Nous lui souhaitons la bienvenue et nous nous réjouissons vraiment de sa présence parmi nous. Bonjour Monseigneur. Bonjour Ramelie. Je suis allée sur Internet, puis j'ai googlé Juan Carlos Lundonio, donc votre nom. Très bien prononcé. Merci. J'ai essayé de voir si j'apprenais des choses sur vous. J'ai découvert que vous êtes huit enfants dans la famille et que vous êtes d'origine colombienne. Mais je suis curieuse. J'aimerais apprendre à vous connaître, puis je pense qu'il y a plein de diocésains, diocésiennes, de Québécois, Québécoises, qui aimeraient ça aussi vous connaître un peu plus. Fait que si vous nous permettez, on va faire une entrevue ensemble, puis on va discuter d'un paquet de sujets. Absolument, Mélie. Ça me fera plaisir. Bien, peut-être comme première question, je vous pose des questions un peu sur votre famille. C'était quoi le métier de vos parents? Oui, mon père a travaillé au début de sa vie dans une petite entreprise de jeans. Il fabriquait des jeans et maman était là aussi. Ils se sont connus comme ça. Et après, plus tard dans sa vie, il a travaillé dans la loterie, la vente de loterie de notre pays. Mais au tout début de sa vie, c'était avec des jeans, oui. Les deux travaillaient dans le même domaine, oui. Quand vous étiez jeune, c'était quoi votre métier de rêve? C'est une bonne question. Au tout début, je rêvais à être prêtre. Ah oui? Même, je peux vous faire une petite confession, et ça me fera plaisir, parce que parfois, je prenais des serviettes de table, je les mettais quelque part pour simuler que je portais un col romain, ou je mettais d'autres choses pour simuler que je portais l'aube. et je prenais les petites statues de la crèche de chez nous sur une petite surface pour faire des processions. Et c'était toujours mes neveux, mes nièces qui me suivaient. On sortait de la maison dans la rue, on se promenait, on priait ensemble, on chantait ensemble des chants religieux, et je me promenais avec les petites statues, comme ça, comme si j'allais en procession avec eux et que j'étais le prêtre. Alors, mon rêve, c'était de devenir prêtre un jour. Et quand vous êtes devenu adolescent, est-ce que vous avez gardé ce rêve-là? Ou vous avez eu d'autres idées? Ça a changé, oui. C'était à l'école secondaire que, à cause de mes amis qui m'entouraient, j'ai changé mes idées. Je me suis éloigné, même de la pratique religieuse, de la messe dominicale, pour un bout. Mais j'ai repris, finalement, grâce à l'aide d'un diacra, qui était à l'époque... qui travaillait dans ma paroisse, à l'époque. Et j'ai repris la route du Seigneur, où j'ai redécouvert la vocation. Alors, vous avez songé à faire quoi comme métier? Oui. Je me suis présenté à l'université pour étudier des business au niveau international. OK. C'était pas du tout la prêtrise. Vous avez complété votre cycle d'études? Non, non, pas du tout. J'ai étudié seulement un semestre. Mais j'ai abandonné. J'ai décidé de quitter, parce que dans ma tête et dans mon cœur, la chose qui m'habitait vraiment, vraiment, c'était de servir le Seigneur dans la prêtrise. Et c'est là que j'ai passé des entrevues pour commencer au grand séminaire, dans la ville d'où je viens, Medellin. Compronçonne ici Medellin. Oui. Medellin. Mais oui, j'ai quitté l'université, oui. Peut-être que je pourrais vous demander comment ça a commencé, cette histoire d'amour, si on veut, avec le Seigneur et l'Église. Parce que vous vous dites, vous vous êtes éloigné, puis vous vous êtes rapproché. Comment est-ce que... Amélie, vous venez d'utiliser le bon mot, histoire d'amour, la bonne expression, parce que depuis mon premier oui au Seigneur, je vis une vraie histoire d'amour avec lui et avec son Église. C'est grâce à l'époque au diacre Mauricio Vélez que vous allez voir à mon ordination. Il va venir au Canada. Il était diacre dans l'école où j'étudiais à l'époque et aussi dans l'Église où je rendais service et que j'ai participé aux célébrations. À partir de son témoignage de vie, de son engagement, de la mission envers les plus pauvres, je l'accompagnais à donner la communion aux malades, l'anxion aux malades. J'ai appris, je me suis nourri de ses homélies, mais surtout de son témoignage d'amour au Seigneur et à l'Église. Je le voyais convaincu, avec un beau sourire contagieux qui évangélisait. Et ça a transformé mes idées. Je viens de vous dire que j'avais abandonné la pratique religieuse un peu. et je me suis éloigné. Mais grâce à lui et à l'équipe des prêtres de ma paroisse et leur engagement direct avec les plus pauvres de notre quartier, de cette paroisse-là, je suis arrivé à une conclusion. Ça vaut la peine de servir le Seigneur. Je reprends. Alors, petit à petit, je suis revenu dans la pratique, la messe dominicale, faire partie des groupes de la paroisse comme le groupe de la jeunesse, l'électeur, par exemple. Je suis devenu catéchette aussi, petit à petit. Et c'est comme ça que j'ai repris. Oui. Et vos parents, vos frères et soeurs, comment ils ont réagi à ça? Parce qu'ils vous ont vu vouloir aller faire plus de l'administration, des business, comme vous dites. Puis là, vous pensez à devenir prêtre? Quelle bonne question. Ça a été un choc au début parce que j'avais déjà commencé à apprendre les langues, dont l'anglais, et plus l'administration. Alors, ils me voyaient dans un autre domaine qui promettait beaucoup. Dans l'université où j'étudiais, ça promettait beaucoup à l'extérieur et un bon travail, etc. Alors, ils me voyaient déjà dans cette logique-là. Quand j'arrive avec la nouvelle, j'ai besoin de vous réunir, ce soir, j'arrive avec deux lettres. La lettre dans laquelle je dis aux autorités à l'université, je quitte, merci beaucoup. Et la lettre de mon archevêque en Colombie, de l'archidiocèse de Medellin, vous êtes accepté au grand séminaire de Medellin. Je lis ces deux lettres-là et oh, l'impact, le choc. Il y a eu des larmes de joie, de bonheur. Et il y a eu des larmes de choc aussi. Il y a eu beaucoup de questions, puis la collage, puis la prière, la joie, et ils l'ont bien accueillie. Pour quelques-uns, ça a pris plus de temps parce qu'ils me voyaient encore dans l'autre domaine. Mais ça s'est fait. Le Seigneur travaille toujours dans nos cœurs et notre vie. Il sait comment tisser dans notre vie et il le fait bien. Après avoir rencontré deux figures missionnaires à travers notre émission, je vous propose de réfléchir à la manière dont nous pouvons nous aussi répondre à l'appel du Christ à être ses témoins dans le monde. Le carême est un temps privilégié pour nous rapprocher de Dieu, pour nous ouvrir aux besoins de nos frères et sœurs et pour rayonner de la joie de l'Évangile pour reprendre les mots de notre pape François. Eh bien, je vous invite à saisir cette occasion de vivre pleinement votre baptême et votre mission là où vous êtes, simplement avec ce que vous êtes. Eh oui, Dieu a besoin de nos yeux pour regarder le monde, de nos oreilles pour l'écouter, de notre bouche pour l'encourager et de nos mains pour le soutenir ou le relever au besoin. Que Dieu vous garde et vous guide dans cette belle mission. À la semaine prochaine! Sous-titrage ST' 501